Bon Audrey, il y a un truc qu'il faut que tu nous dises, comment t'as fait cette photo là ? Bah je vais te montrer tout de suite. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de F1-4, une vidéo où ça va aboyer un petit peu puisqu'on va parler de photos de chiens avec la photographe de mariage, elle y a un nom, la photographe canine, Audrey Bellot. Alors juste un petit disclaimer avant que ça commence, parce que vous allez voir, on a été tourné dans des endroits cools. Audrey a eu un problème de carte mémoire, ce qui fait qu'elle a perdu des photos de la séance, donc vous verrez pas certaines photos. Mais tous les infos, les conseils, les blagues et tout, évidemment, sont dans la vidéo. Allez maintenant, on se retrouve dans la forêt avec Audrey, ça fait bizarre dit comme ça, je vous souhaite une belle vidéo. Ok, et bien c'est parti, on a réserve de croquettes, on a le petit chien. Je pense qu'on va le mettre dans le petit creux de l'arbre parce que c'est sympa, on a pas mal de détails, pas mal de mousse aussi, donc ça fera un petit peu plus de texture autour du chien plutôt qu'il soit un peu noyé dans le vide. Et puis derrière, on a une petite sortie qui peut faire un fond plutôt sympa. Pour le placer, ce qu'on va faire, c'est que je pense que tu vas soit... Je sais pas comment tu as fait tout à l'heure, je vais vraiment me tôler, je pense, à un moment donné. Voilà, on le fait passer derrière. Et le mieux, toujours, c'est vraiment garder des moments courts, même s'il s'est posé en fait. Même s'il est vraiment à l'aise avec l'appareil et qu'il a vraiment une belle expression et qu'il est choupi, si tu le laisses poser trop longtemps, au bout d'un moment, il va vraiment se lasser, il va se déconcentrer et puis on pourra forcément faire un peu moins. Et qui dit moins, bah dit moins varié aussi. On a fait la vidéo, mais on t'a pas forcément présenté. Qui suis-je ? Qui es-tu ? On t'a trouvé ici. Alors du coup, je suis photographe de chien et j'ai pas toujours fait de la photo de chien, d'ailleurs. J'ai commencé, d'ailleurs, comme tout le monde, je pense à faire des photos de tout ce qui m'entourait pour tester mon oeil. Et en fait, j'ai commencé plus par la photo de chevaux. Et en fait, j'aimais beaucoup, malgré tout, que ce soit des animaux domestiques, leur côté sauvage, en fait. Dans la nature, avec la lumière naturelle. Donc vraiment, ce côté sauvage, je dirais, qui entoure les animaux n'importe où. Et puis, au final, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus aux chiens, parce qu'on avait aussi un chien. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce côté pratique aussi, qu'on n'a pas avec les chevaux. C'est un peu plus facile de se trimballer avec son chien qu'avec son cheval. Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, je pense que c'était tout simplement la nature des choses. Je suis passée avec... J'ai passé mon appareil sur Canel. Non, ça fait bizarre dit comme ça. Tout simplement, j'ai commencé à prendre les photos du chien de ma mère. J'ai trouvé ça génial, parce que c'était pas si facile qu'on pouvait le prétendre, étant donné que photographier un chien, c'est fun, c'est cool, etc. Et puis, en fait, j'avais un petit peu cette envie de chercher un peu plus ce qui était possible en photo avec les chiens. Par la suite, je me suis tout simplement intéressée de plus en plus à ce style de photo et puis découvert qu'il y avait beaucoup de photographes qui faisaient ça. Et en fait, au début, je ne le savais pas du tout. Tu as fait ta photo, c'est bon ? Dans le shooting normal, tu es OK, quoi ? Là, écoute, je suis plutôt satisfaite. Il faudrait qu'il pose un poil mieux, effectivement, ses pattes, parce que là, il fait un petit peu le C avec son corps. Il est vraiment avachi. Mais je pense qu'étant donné ce qu'il y a aussi derrière, ce n'est pas totalement évident. Disons que ce qui est assez sympa quand il faudra appuyer les chiens, surtout quand ils sont proches, c'est que les pattes, elles soient un peu plus proches. Surtout, ce qui n'est vraiment pas esthétique, c'est quand ils ont les pattes. Voilà, moi, j'appelle ça l'avion. Alors, cul de soleil dit ISO 5000. Merci, Sébastien. Ah oui, quand même ! Je me dis quand c'est bon pour toi. Moi, c'est bon. Fais pas bouger mon goût. C'est qui, ça ? C'est qui ? Super ! Et en fait, la première erreur, je pense que les gens font, et que j'ai vu d'ailleurs dans plein de workshops, c'est qu'ils appellent le chien. Soit par leur prénom, soit effectivement en faisant comme on peut le faire avec les chevaux. Mais au final, surtout si tu l'appelles par son prénom, le chien va avoir tendance à venir. C'est un peu quand tu déduques ton chien, quand tu l'appelles par son prénom, c'est pas pour... C'est pas pour le laisser sur place, c'est pour qu'il vienne. Bah, en général, oui. Tu le rappelles parce qu'il s'en va, ou tu vois qu'il y a une distraction, ou un danger, peu importe, mais effectivement, tu l'appelles. Et du coup, le mieux, c'est quand même de faire un bruit plus surprenant, plus intriguant, pour avoir vraiment cet effet de surprise, le chien qui est curieux. Ça va tellement plus vite qu'avec une personne. Il y a des chiens avec lesquels ça va beaucoup moins vite. D'accord. Ouais, je te rassure, là, je me suis dit, pour la vidéo, on va essayer d'avoir un chien qui est pas stressé, qui a pas forcément besoin, tu vois, d'avoir un temps d'adaptation et pas trop de mouvements autour, et qui est facilement distrait, etc. Donc forcément, les conditions sont pas les mêmes. Et t'en as fait un métier rapidement, ou c'était plutôt une passion qui, à force des choses, est devenue un métier ? Rapidement, tout est relatif, mais à mon sens, assez rapidement pour ma part, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont mettre vraiment 5, 10 ans vraiment à vouloir se lancer. Et finalement, moi, je pense qu'en 2, 3 ans, quand j'ai commencé à toucher vraiment au portrait de chien, effectivement, je me suis établie en tant que professionnelle et j'ai commencé à en faire mon métier. Donc tu découvres le lieu, tu découvres du coup Rafiki aussi, le chien. Comment tu abordes une séance comme celle-là ? Alors déjà, je pense qu'il y a une partie qui est assez importante aussi, avant la séance, où déjà on découvre pas mal de la personne, du propriétaire, qui va nous parler aussi de son chien, parce que c'est pas mal le sujet de la séance. Mais on en sait déjà beaucoup plus sur lui et on n'a pas trop de mauvaises surprises en général. Et quand on arrive sur le lieu de la séance, là, on va commencer par exemple par déjà une petite marche. Il y a toujours une petite marche pour laisser le chien s'habituer à notre présence. s'il nous a jamais vus, parce qu'on peut avoir des personnes qui viennent nous voir et puis on se fait une consultation en réel. Ou si c'est par téléphone, on n'a pas forcément pu voir le chien et du coup voir s'il est plutôt réservé, comme Rafiki, ou plutôt à l'aise, comme Laos. Et quand on arrive, vraiment laisser ce temps d'adaptation, c'est hyper important. Laisser le chien vraiment sentir tout ce qu'il peut, en fait, que ce soit le matériel, que ce soit nous. Ça, c'est vraiment important pour ne pas le mettre dans une situation difficile ou de stress. Après, si tu veux, dans un lieu comme celui-là, je suis quand même contente d'avoir un chien qui est plutôt cool. Parce que si j'avais eu un chien qui est beaucoup plus speed, beaucoup moins éduqué, il faut vraiment que je prenne un endroit beaucoup plus facile pour tourner, pour qu'il puisse se déplacer, en fait, pour ne pas le contraindre tout le temps. Parce que là, c'était contraint... Voilà, en fait, dès qu'on demande au chien de faire quelque chose, c'est de la contrainte. Moi, de mon côté, il faut que je sois prête, déjà, avant que le chien pose, en général, ça se passe comme ça. Et c'est sûr que si le chien, il est un peu agité, si on n'est pas prêt, on foire tout, quoi. Tu vois la petite main, là ? La petite main croquette ? Merci ! Là, j'aime bien, c'est vrai qu'il y a un petit détail quand on est un peu en chipotage, comme moi, c'est que ça me manque un petit peu de pattes. Ça me manque un petit peu de pattes et ouais, elle paraît légèrement trop tendue. Mais ça reste quand même acceptable. Qu'est-ce qui t'a d'abord à tirer l'œil ici pour, du coup, choisir le premier lieu des photos ? C'est vraiment le bordel. Je vais essayer de regarder un petit peu autour. Je déteste Sébastien, il n'aurait pas dû m'emmener ici. C'est trop dur. Partons en cours. On le met sur le tronc, là, tu vois, bon, ça pourrait passer, mais c'est quand même pas mal encombré encore, quoi. Fais un petit tour en bas. C'est Jurassic Park, en fait. Tu remercieras Sébastien pour la galère. C'est bruité. Pour faire ce genre de shot, tu as besoin quand même de pas mal d'espace déjà. Et donc, qui dit espace dit si le fond, il est approximatif. Bref, c'est compliqué. Le mieux, là, c'est d'avoir un fond, comment dire, un peu net, comme la pierre qui peut y avoir derrière, ou d'avoir quand même plein d'arbres ici que tu mets en flou. Moi, je dirais plutôt jouer avec la perspective, avec les arbres, histoire de rester un petit peu sur le même schéma de couleurs, disons. En tout cas, moi, comme j'ai l'habitude, plutôt de fonctionner, plutôt que vraiment de casser le truc avec une texture totalement différente. En règle générale, quand j'ai un chien avec davantage de couleurs et de contrastes, j'essaye un petit peu vraiment de l'isoler correctement, parce que sinon, déjà, qu'il n'est pas très grand. Alors, je pense que quand on est dans un lieu comme celui-là, où il y a beaucoup de possibilités, c'est bien de se concentrer sur quelque chose de simple, au final, avec un chien comme Rafiki, qui a plusieurs couleurs. Et si on essaie un petit peu trop de tout inclure dans le cadre, c'est là qu'on va peut-être commencer un peu à noyer le sujet. Et ce n'est pas toujours super intéressant, ça dépend. Et là, pour cette situation, effectivement, je trouvais que prendre l'avantage des détails qu'on peut trouver sur les arbres, la mousse, comme toi aussi, tu as fait du coup de ton côté, je trouvais ça super intéressant, prendre du coup les formes des arbres, chercher un fond plutôt... Pas trop en bordel, quoi. Moins de bruit. Comme je connais bien ce lieu, du coup, je voyais forcément la grandeur du truc. Et en fait, oui, c'est en effet, tu as recentré, tu as essayé de construire ton image avec des arbres de chaque côté, avec des choses qui recentrent sur le chien. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est vraiment la rapidité. Du coup, c'est toujours aussi rapide que ça. Et moi, ça m'a étonné, en fait, que tu le pointes du doigt, entre guillemets, parce que du coup, je n'ai jamais trop vu, je pense, comment se déroule un shooting avec des gens. Et en fait, le fait qu'on me le dise, je me suis dit, pour moi, c'est normal, étant donné que les chiens, on ne peut pas les laisser trop longtemps et qu'on a besoin, nous, d'être réactifs, d'être préparés. Et sinon, si le chien attend trop, comme on le disait, il y a la frustration qui s'installe, l'impatience. Tout type de chien apportera ses avantages et ses inconvénients parce que du coup, il y en a, on va aimer justement dans certains lieux qu'ils aient un petit peu plus de peps, qu'ils s'agitent un petit peu pour avoir un style de photo particulier. Mais d'autres, on va plutôt rechercher le calme ou vraiment la stabilité pour vraiment avoir aussi cette ambiance dans l'image. Allez, on l'a fait une dernière fois, juste pour la refaire en format portrait. Parce que le fait de le faire plusieurs fois, ça fatigue vraiment le chien. Si tu répètes, ça dépend des chiens. Tu vois, comme je le disais tout à l'heure, tu as des chiens qui vont être vraiment dans le jeu et d'autres, pas trop. Mais même s'il est dans le jeu, quand tu joues trop, ouais, là, c'est joli. En fait, c'est bien quand il n'a pas trop... Ouais, là, il n'est pas mal du tout, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Allez où, maman ? Allez où, maman ? Maman ? Tata ! Allez où ? C'est qui ? C'est qui, c'est qui, c'est qui ? En fait, il fait un truc que je n'aime pas trop chez les chiens. Je te dirai ça après. C'est quoi ça ? Voilà. C'est quand il lève trop le nez. Tu vois tout le pif et ça prend trop de surface sur le visage, j'ai l'impression, en fait. Comment ça va se passer après au tri, quand tu arrives chez toi ? Comment tu vas définir que la photo est bonne et après, comment tu vas la post-traiter ? Il est effectivement très sélectif parce qu'autant pour les séances que pour les photos que je donne aux gens, il faut vraiment que le chien ait une bonne posture, une bonne expression. Et comme tu vois, le temps de prise de vue est très court. Donc, on en a généralement une qui est vraiment bien. Deux, si on a de la chance, je pense que c'est super important parce que forcément, si tu ne sélectionnes pas la bonne expression, le message de l'image n'est pas du tout le même. Après, moi, je ne suis pas du tout Lightroom. Je suis full Photoshop. Tout ça pour dire que dans tous les cas, dans Photoshop, j'utilise principalement aussi Camera Raw. Donc au final, c'est la même chose. Mais comme je fais des allers-retours avec Photoshop et Camera Raw, c'est quand même plus pratique que d'être dans Lightroom et Photoshop. Et donc, à quel moment tu détours un chien que tu as trouvé sur une banque de données et que tu le mets dans ta photo ? Il est vilain. Là, tu as sélectionné une photo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire dessus ? Alors, pour moi, ce qui est important, c'est déjà d'avoir une bonne base. Donc, ça va commencer par de la retouche d'ombre, la retouche de haute lumière, ce que j'appelle le décrassage aussi du chien parce qu'il se roule toujours. On a les pattes, il y a un petit peu de terre dessus. Et du coup, si tu n'enlèves pas ça, ça peut attirer l'œil. Ça ne fait pas très pro. Mais après, direct, ça part sur Photoshop. Et là, on commence par retoucher tout ce qui est luminosité, contraste. Et puis après, tout ce qui est couleur. Beaucoup, beaucoup de courbes, beaucoup de masques, beaucoup de transferts dégradés. Enfin, beaucoup. J'exagère un petit peu quand je dis beaucoup. Ça dépend de la photo aussi. Mais franchement, surtout des courbes. Ça, je pense que les courbes, c'est l'outil préféré de beaucoup de photographes. J'ai envie de dire qu'ils se respectent. C'est un outil qui fait peur. Tu passes combien de temps à peu près sur une photo ? Je peux y passer plusieurs jours. Et du coup, moi, j'aime énormément prendre mon temps sur la retouche. J'aime énormément y revenir le lendemain. Et puis en plus, si une photo me plaît, c'est encore mieux. Parce que du coup, je vois des choses que je n'aurais pas vues. Et si je sens qu'il y a une contrainte de temps, en général, ça va être moins la fête. Quelqu'un qui a un chien, il aimerait le photographier. Si tu avais un conseil à leur donner ? Le conseil que je donnerais aux personnes, n'importe qui qui veut commencer la photo de chien, c'est de s'intéresser au chien d'abord. Et du coup, tout ce qui est signaux de communication, signaux stress du chien. Parce qu'une photo, elle peut être techniquement incroyable. Mais si, on sent que le chien n'était pas à l'aise ou il est mal positionné. Ça m'a fait beaucoup réfléchir de te voir shooter et de shooter un petit peu. Parce que tu me revois, moi, à faire des photos de couple. Et en fait, maintenant, j'ai toute une part d'extrêmement instinctif de savoir s'ils sont à l'aise, pas à l'aise. En fait, je le sens tout de suite. Mais ça, c'est parce que j'en ai fait des centaines de séances de couple. En fait, c'est bien de les connaître, des chiens qui sont en état de stress ou qui ne sont pas à l'aise. Il y a des signaux qu'ils envoient pour nous communiquer le mal-être. Et après, je pense que c'est tout simplement une question d'exercice. Donc, avec le temps, on s'habitue à les reconnaître plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement. Parce que les propriétaires, eux, ne le voient pas toujours, ne les connaissent pas toujours. Et en fait, si tu laisses le chien dans cet état-là, déjà, ce n'est pas cool pour lui. Et les photos seront forcément moins bonnes. Après, là, Rafiki, par exemple, il n'a pas spécialement montré de signaux de stress. Vraiment flagrant, en tout cas. Donc, c'était un chien qui était bien dans le jeu, qui était bien éduqué aussi. Donc, ça aide. De toute façon, il faut le reconnaître. Et quand on a un chien qu'on essaie trop de contrôler, on voit tout de suite beaucoup plus les signaux d'apaisement qui arrivent. Bon, alors, du coup, maintenant, c'est à toi. Tu vas photographier le chien dans ton endroit. La hausse ? Tu peux faire la hausse, mais tu peux aussi faire Rafiki. Tu vas m'aider un peu sur la direction ou pas du tout ? Si, je vais t'aider un petit peu, je pense, pour le chien surtout. OK. Donc, si je me rappelle bien ce que tu as dit. Alors, il faut trouver un endroit plutôt assez contraint quand même, mais avec peu de détails derrière, peu de branchage, de fou, enfin, tout ça. Toi, là, tu étais au 85 ? J'étais au début au 85, un 4, et après le 105. Ce que je vais faire, là, j'ai le 24-70, j'ai pris le 105. Je me suis dit que ça pouvait servir. Et je suis obligé de le faire ici ? Non, on peut remonter. On peut remonter. Là, il y a une belle allée, mais en même temps, c'est en effet pas épuré dans le fond. Mais en même temps, avec un 105, tu arrives à quand même à... Oui, tu peux déjà avoir quand même moins de détails, mais toujours est-il que... Même avec un 105, c'est pas facile. Donc, je laisse pas mon sac ici ? Le fait qu'il soit... Il serait sur le muret, peut-être que... On va savoir. Mais il a pas eu de succès. C'est des choses qui arrivent. Là, le lieu était pas mal, mais le fond était éclairé. Du coup, il serait moins bien ressorti. T'as l'arbre, là, en premier plan, puis après, il serait entre les... Il serait là-bas, là où il y a la petite mousse qui pend. Ouais, franchement, la petite mousse qui pend. Moi, je trouve que... Mais par contre, regarde, ça fait... Mais je pense qu'il y a quand même un truc. Ce serait bien qu'il soit... Je pense que ça t'amène aussi. Assis ou... Moi, je dirais que... Allongé ? Debout, ici, ce serait mieux. Debout ? T'auras plus de... Donc, comme s'il marchait vers nous ? Un peu, ouais. Ok. Ouais. Du coup, il serait ici et comme s'il arrivait, après, est-ce qu'on peut le poser... Tu vois, t'arrives, mais dans l'autre sens. C'est ce que tu viens de faire, mais dans l'autre sens. Il est où ? Il est là. Et il faudrait qu'il me... Il faudrait qu'il me regarde. Le son. Ah oui. Il est où ? Chat ! Hop. Si je peux avoir des meilleurs réglages, j'ai oublié de faire mes réglages. Bravo, Seb. Et du coup, il y a une petite feuille qui va me faire chier, mais je ne vais pas pouvoir l'enlever parce qu'elle n'est pas morte. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un peu plus ses fesses de l'autre côté et qu'il soit en train un peu plus de marcher ? Plus, en fait, vraiment sous la mousse, quoi. Ouais, plus sous la mousse, comme s'il passait, quoi. En plus, comme c'est en contrebas, je pense que ça va lui surélever un petit peu le haut du corps et ça va un peu le mettre en avant. C'est tellement pas pareil que des humains. Ouais, c'est beau comme ça. Peut-être... Ah, ouais, bien ça. Est-ce qu'on peut mettre quelqu'un de là-haut pour faire du bruit ? C'est bien. Après, elle va me dire que c'est de la merde, mais j'ai mon challenge. Mais en vrai, moi, si c'est pas au grand angle, je vais être déçue. Ok, deuxième challenge, là. C'est parti. Ok, ça va être par ici. J'ai trouvé ! Ouh, ça y est, ça veut s'amuser, là. Ouh, ça veut s'amuser, là. Après, tu peux le recourir, après, si tu veux. Ça va être... Du coup, ici, assis, on va essayer assis. Et moi, je vais être... Tu vois, je vais être comme ça. Ok. Donc, plus en regard vers le haut. Moi, je me mets derrière toi. Ok. C'est pas bougé. Très bien. C'est bien, ma lapin. T'es sage. Rafiki ? Ah oui, oui, forcément. Rafiki ? Oui. Tiens, Rafiki. Tiens, la trame. Jump, jump. T'as une bonne bibliothèque de bruit, toi. J'arrive pas à le faire. La croquette. Tiens. On va plutôt le faire comme ça. Si tu arrives à l'allonger et à mettre ses pattes... Ouais. Et à faire ses pattes comme ça, ici. Du coup, Geoffrey, je vais te voir derrière. Ou alors, debout, ça peut être... Ouais, debout, ça fait un ciel aussi. Ça peut être pas mal... Genre, il va regarder peut-être par là-bas. À la pure, pas au bout. C'est quoi, ça ? Tiens. T'es sûr ? Tiens. Chut. Chut. Ah, il y a un bout de bois, juste. Rafiki ? Dis-lui, tiens. Tiens. Tiens, Rafiki. Oui, bien. Non, saute pas, juste. C'est pas bougé. C'est bon, hein ? C'est bon. Moi, je mets beaucoup de temps à poser ma photo, à chercher. Et c'est vrai que là, il faut avoir déjà bien son cadre pour en fait faire en 30 secondes la photo parce que ça va être juste un petit mouvement qui va faire que... Ouais, et encore là, t'es un chien facile. Alors là, on a des bons propriétaires qui savent très bien gérer leur chien, mais il y a des propriétaires, ils savent un peu moins reconnaître les langages du chien, ils sont un peu perdus, ils sont un peu stressés. Là, ça va que forcément, on n'est pas sur un shooting, enfin, je vais dire un vrai shooting, mais c'est vrai qu'il y en a des fois, t'as vraiment besoin de prendre le temps avec eux de leur expliquer comment tu peux poser le chien. Merci pour tout ça. Merci pour cet après-midi parce que c'était cool de te voir en action et de me confronter moi aussi à quelque chose de nouveau. Ça, c'était super intéressant aussi. C'était rigolo. C'était sorti de sa zone de confort. Et où est-ce qu'on peut te suivre ? Où est-ce qu'il faut te suivre ? Je dirais le basique, malheureusement, Facebook et Instagram et aussi maintenant Vero. Si vous voulez en apprendre plus, sachez qu'elle donne des cours aussi là-dessus. Et donc des cours, tu donnes des workshops. J'ai vu que tu donnais plein de workshops partout dans le monde. Oui, dans le monde, j'essaye. C'était très difficile avec la période qu'on a vécue. C'est vrai que la photo de chien, en même temps, c'est assez... Enfin, la photo d'animaux, c'est assez universel et ça intéresse beaucoup de gens. De plus en plus de gens. Même des gens qui font du mariage, qui font de la maternité, du newborn. Enfin, vraiment, ça passe chez tout le monde et les gens sont... Moi, maintenant, je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, faites des photos de chien. Non, c'est amusez-vous qu'il faut dire. Et surtout, amusez-vous. Au revoir.